Alors bonjour, je vais vous présenter l'activité ici, remplacement d'un tube cuivre percé sur le réducteur de pression du trophée jeune talent vous avez un tube ici qui est percé et donc il faut le remplacer c'est un tube avec deux collés battus, un de chaque côté une longueur à respecter vous ne pouvez pas démonter des deux côtés donc à vous de trouver la bonne longueur et de faire le collé battu, deux collés battus, un de chaque côté alors les prérequis, savoir faire un collé battu connaître la procédure pour mettre en service une installation sanitaire vous avez une vidéo et une fiche méthode pour faire le collé battu un cadavre fournisseur pour trouver finalement le diamètre et la référence du collé battu et le gabarit diamètre des raccords vous avez toujours les compétences que je viendrai valider en fonction de votre réussite aux différentes questions et les critères d'évaluation aussi en fonction de votre activité si vous avez bien respecté les consignes vous êtes autonome dans la limite de ce que vous savez vous respectez les règles de sécurité et vous respectez les contraintes horaires donc ici je vais compter une heure voilà pour faire l'activité mesurer le diamètre du tube la longueur nécessaire et choisir le type de collé battu donc vous allez mesurer directement sur place le diamètre la longueur et vous cochez ici le type de collé battu donc à vous de voir un petit peu quels sont les collé battu ici quand vous démontez l'activité alors moi ce que je voudrais c'est que d'abord que vous fassiez le tube à part et qu'ensuite une fois qu'il est bien fait vous le mettez en place parce que si jamais l'installation on en a besoin après et que finalement vous avez démonté mais pas remonté le tube vous n'avez pas le temps de finir pour x raisons moi je veux que l'installation quand vous repartez elle fonctionne peu importe si c'est votre tube ou celui d'avant mais en tout cas qu'elle puisse être fonctionnelle donc les raccords là vous ne les réutilisez pas vous gardez toujours ce tube là au cas où votre tube ne va pas ou pour x raisons donc listez l'ensemble des outils et du matériel vous avez des outils et du matériel vous allez forcément réfléchir à tout ce que vous avez besoin avant l'objectif c'est de préparer vraiment l'ensemble du matériel pour qu'une fois sur place vous n'ayez plus qu'à faire l'activité vous n'avez plus rien à penser au niveau de la gestion du matériel préparer son poste de travail donc avec le matériel et les outils listez les dangers les dommages et précautions à prendre par exemple si on a un tube cuivre chaud on risque une brûlure et donc pour les précautions à prendre pour éviter ce dommage c'est d'utiliser des gants adaptés un seau d'eau pour refroidir les pièces cuivre à chaque manipulation c'est à chaque fois que vous chauffez un tube vous refroidissez rapidement et bien du coup vous avez moins de risque de vous brûler vous avez aussi d'autres dangers finalement qu'il va falloir mettre les dommages que ça peut causer et les précautions à prendre pour éviter de se faire mal faites vérifier votre poste de travail par le professeur façonnez le tube donc là c'est à vous de faire le tube directement et ensuite pour le remplacer vous allez numéroter l'ordre chronologique des étapes ici de 1 à 6 dans le bon ordre finalement et donc vous aurez ici après à suivre les étapes remplacer le tube et mettre en service vous prendrez les photos des étapes de votre réalisation donc des 6 étapes que vous aurez respectées et vous les enverrez à l'adresse mail ici donc n'hésitez pas à vraiment mettre une bonne photo et puis ensuite après derrière moi j'aurai une trace de ce que vous avez fait vous analyserez votre activité sur la difficulté à rencontrer et les les améliorations si l'activité était à refaire que changeriez-vous quels sont les points d'amélioration finalement il y a toujours des choses à améliorer même si on a réussi voilà à vous de jouer bon courage bon courage C'est parti.